salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ams 2 sur un lobby un lobby de f1 2022 donc c'était pendant le grand prix c'était sur le week-end de grand prix d'italier donc aimola j'en ai profité c'était un serveur de 21 tours donc c'est pas c'est pas petit avec changement de pneus il y avait la totale pour faire une belle course mais c'est de la monoplace et vous allez voir certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes team rasseurs c'est assez spécial blague à part comme le dirait notre ami patrick mon grand-père il disait toujours il ya de plus en plus de cons chaque année mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là eh bien oui oui vous allez voir ce qui se passe je vais pas vous mettre les 21 tours je souhaite vous mettre les grandes lignes dans les grands les grands moments de ce qui est ce qui a pu avoir lieu qu'est ce que je peux vous dire j'ai décidé de démarrer dernier derrière j'ai pas fait de temps volontairement pourquoi parce que je sais très bien comment se passent les lobbies sur de la monoplace alors c'est pas simple c'est pas spécialement propre à ms2 attention je suis pas en train d'accabler de cette simula c'est juste parce que forcément actuellement je tourne plus sur ms2 donc il ya plus de chances que je tombe sur des cons donc du coup voilà je vous laisse regarder un petit peu cette course et je vous reprends tout de suite après ms2 f1 2022 on est parti pour 21 tours sur imola et j'ai volontairement pas fait de chrono pour rouler et démarrer derrière pourquoi parce que monoplace égale gros bordel donc il y avait un tour météo aléatoire donc j'ai décidé de démarrer en médium vous savez sur ces 2022 il ya énormément de deux pneumatiques donc on va démarrer en médium on a préparé une petite stratégie plus au cas où et on va voir ça ça part dans quinze secondes let's go non mais sérieusement les gars regardez moi ça regardez moi ça je prends toutes les dispositions pour démarrer vraiment safe tu fais quoi mais regardez moi ça mais regardez moi ça allez allez vous en les bras cassés allez vous en allez hop il ya des dégâts alors forcément je suis obligé d'aller au bout parce qu'il ya du rancé de d'和 Sr Regarde la gestion de vitesse la voiture bah rien d la 프� Mais qu'elle m'a l'heure de voir ça pour une blinde à réparer bien évidemment je vais vous passer ce moment là et on va se retrouver en course on verra à la fin combien on est on est déjà plus que 16 allez 8ème petite remontée qu'est-ce qui va me faire c'est en retard la terre mais tire toi les mecs connaissent rien à la course auto du coup je ne sais même pas où il est le 7ème 7ème et 6ème est là devant ah lui c'est beau il n'y a plus l'aileron mais quel fils de mais c'est quoi ça il a pété ma mais quel sérieux qu'est-ce tu veux faire contre ça je ne sais pas possible allez on repart combien 7ème il reste 10 tours est-ce qu'on va retomber sur l'autre je ne peux pas quitter je ne peux pas quitter c'est ça le pire je ne peux pas quitter regardez-le regardez-moi ça regardez-moi ça c'est quand même dingue de vouloir faire ça qu'est-ce qu'il y a dans ta tête monsieur pour qu'est-ce qu'il se passe allez dis-moi tout j'ai le temps de toute façon tu m'as pourri la course donc ce n'est pas gênant ça va droite mais ça ce n'est pas possible ça regarde la limitation de vitesse attendre que la piste soit dégagée pour la sortie d'instant nous devrions émerger en position 8 légèrement en avance sur 3ème place je ne sais pas il faudrait virer le mec je ne sais pas comment faire ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé sur un crétin comme ça mais là là c'est énorme et ça répare ça répare j'ai l'impression que je ne suis pas le seul la voiture de vin est pitoyable pitoyable c'est le mot comme ça c'est le mot bon ben voilà comme prévu je vous reprends pour le petit débrief alors vous avez vu le carnage alors il ya plusieurs raisons ça c'est à dire que la monoplace je l'avais dit avant le début des vidéos c'est très compliqué en fait il ya beaucoup de puissance très peu d'aide forcément pilotage le rapport est très compliqué à gérer que sur l'accélération freinage un bref et puis les dégâts sont vite arrivé là quand vous avez vu le mec en fait il était là que pour cracher j'arrête un petit peu sa course un pouvoir un petit peu il a fait que ça du début la fin au début il avait l'air déjà je pense qu'il a envoyé le premier freinage quelqu'un en vrac bref il n'est pas venu forcément je pense à la base pour ça mais vous avez vu la suite de la vidéo ça a été je ne sais pas ça ça vend j'en sais rien alors comment éviter ça c'est compliqué je pense que pas mal d'entre vous auraient quitté par rapport à ce que moi j'ai fait j'ai continué mais j'ai continué comme j'ai dit dans la vidéo parce qu'en fait si on quitte un serveur en quête comme ça on perd moi j'aurais perdu 80 points assez énorme ça m'est arrivé une fois parce que j'avais pas d'autre choix mais là effectivement je vais toujours au bout de mes courses parce que c'est trop pénalisant mais là clairement ce gars là en fait ils sont fous de la course ils sont fous et ce qu'il fait c'est voilà c'est c'est pas c'est pas un pilote c'est pas un simracer on est bien d'accord donc comment faire pour éviter ça je pense qu'il faut simplement monter le rating à la base de rating est fait pour ça il est fait pour pour demander j'ai pas dire aux meilleurs pilotes de de rouler enfin oui c'est un filtre un filtre pour avoir une assurance entre guillemets d'avoir des pilotes fair play et les bons pilotes sauf que effectivement il y a tellement peu de monde sur ms2 que si tu mets le level trop haut tu te retrouves à quatre pilotes et c'est pas le but en fait donc forcément pour attirer du monde tu es obligé de baisser et de faire quasiment open bar pour le pour le rang le rating donc du coup tu te retrouves avec des coulions comme on vient de voir dans la vidéo donc à part pour faire des reports je crois qu'on peut faire des reports sur restrooms et sur les racing avec les conséquences qu'on peut avoir c'est à dire quasiment rien sauf si c'est des faits avérés sauf si c'est vraiment de quelque chose d'intentionnel sauf si enfin voilà il ya pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte et encore une fois ces gars là ils s'en foutent c'est pas leur ils veulent pas qu'ils veulent pas rouler en fait tu demandes même si on le volant enfin je sais pas bref qu'est ce que je peux dire d'autres ça c'est très longtemps que ça m'était pas arrivé et ça te donne limite envie de retourner en offline mais moi c'est pas mon c'est pas mon kiff je préfère me battre contre des personnes j'ai plus de motivation et plus d'envie quand c'est contre une personne réelle que plutôt contre lia tant peu importe le niveau liant soit bon ou mauvais mais je veux dire je préfère vraiment battre contre un humain c'est peut-être con mais voilà et du coup on se retrouve aussi contre la connerie humaine comme vous venez de voir donc du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous arrive encore si sur quel simu ça vous arrive de retomber sur des cons comme ça alors pour être vraiment tombé sur des cons comme ça je pense qu'à l'époque c'était sur p15 2 on va pas refaire le lien p15 2 ms2 avec le même moteur graphique c'est pas le c'est pas le propos mais en tout cas voilà là ça m'est arrivé ça m'était arrivé aussi sur je parle bien du fait qu'un cas vous attendent pour vous défoncer enfin vous ou les personnes qui arrivent sans son but c'est de défoncer les gars sur la piste ça faisait longtemps et voilà donc j'attends vraiment vos retours à savoir si ça vous arrivez souvent qu'elle simu et puis qu'est ce que vous faites dans ces cas là est-ce que vous achetez ce que voilà bref allez on en reste là moi je vous dis à une prochaine n'hésitez pas comme d'habitude le petit là avec le petit commentaire le petit partage qui fait plaisir et on se dit à une prochaine en espérant pour une course un peu plus intéressante allez bonne journée tous